Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 10 novembre Mourir chaque jour Qu'est-ce que l'âge ? Est-ce le nombre d'années que vous avez vécu ? C'est en partie cela. Vous êtes né en telle année, et vous avez à présent 15, 40 ou 60 ans. Votre corps vieillit, votre esprit aussi, lorsqu'il se laisse encombrer par toutes les expériences, les misères et la lassitude de l'existence. Et un tel esprit ne peut jamais découvrir la vérité. L'esprit n'est capable de découverte que lorsqu'il est jeune, frais, innocent. Mais l'innocence n'est pas une question d'âge. Il n'y a pas que l'enfant qui soit innocent. Il peut d'ailleurs se faire qu'il ne le soit pas. C'est aussi le privilège de l'esprit qui sait vivre ses expériences sans en accumuler les sédiments. L'esprit doit faire des expériences. C'est inévitable. Il doit répondre à tout ce qui le sollicite. Le fleuve, l'animal malade, le cadavre que l'on emporte au lieu de crémation, les pauvres villageois portant leur lourde charge tout au long de la route, les tortures et les misères de l'existence. Sinon, il est déjà mort. Mais il doit être capable de répondre sans être figé par l'expérience. Ce sont la tradition, l'accumulation des expériences, les cendres de la mémoire qui font que l'esprit vieillit. Mais l'esprit qui meurt chaque jour au souvenir d'hier, a toutes les joies et toutes les peines du passé. Cet esprit-là est frais, innocent. Il n'a pas d'âge. Et sans cette innocence, que vous ayez dix ou soixante ans, jamais vous ne trouverez Dieu.